Johan n'a que 18 ans, mais déjà un lourd passé d'addiction derrière lui. A 12 ans, il commence à fumer du cannabis et sa consommation ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre une trentaine de joints par jour. Son comportement change et il devient plus agressif. On a commencé à s'embrouiller avec ma copine et c'est là où j'ai eu des réactions violentes vis-à-vis d'elle. Quand on soulève une personne à plus d'un mètre du sol par la gorge et à une main, et on fait un trou dans le mur aussi gros. Mes deux points réunis, c'est là où je me suis dit, je fais quoi ? Il faut que j'arrête parce que sinon ça va vraiment mal finir. Le soir même, je suis allé voir ma mère en pleurant et je lui ai dit, j'ai besoin d'aide. Et là, c'était un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Comment t'as fait pour pas le voir ? Comment t'as fait pour passer à côté ? Très culpabilisée, Véronique soutient son fils dans sa lutte contre le cannabis. Johan voit son psychiatre toutes les trois semaines et une fois par mois, c'est avec sa mère qu'il se rend en consultation. Comment ça se passe un petit peu à la maison, entre vous ? Il n'y a pas de souci, je pense. Il est beaucoup plus calme. Il est... Enfin, c'est... Il est vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le sens vivant. Voilà. Je me sens mieux forcément. Je suis moins fatigué, je suis... Je suis moins agressif, je suis plus posé. Et c'est ça qui est bien. J'ai le sentiment qu'il a libéré la parole. Johan, c'était quelqu'un qui ne parlait pas du tout avant de venir ici. L'environnement familial a un impact sur le jeune et donc sur ses consommations. Mais à l'inverse, le jeune, ses consommations, son comportement ont aussi un impact sur l'environnement familial. D'où, pour nous en tout cas, l'importance de prendre en charge le jeune et son environnement familial. C'était quoi le plus gros pour toi ? Lors de ces séances, le propos n'est donc pas uniquement centré sur la consommation de cannabis. Il s'agit d'améliorer la communication au sein de la famille pour mieux appréhender le mal-être de l'adolescent. À partir du moment où on comprend, on peut rouvrir davantage le dialogue, expliquer à son enfant. Donc moi, je vais parler de mon enfance, je vais parler de mon adolescent. Mon enfant s'entend dire des choses qu'il ne connaissait pas forcément sur ma vie. Et ma vie, c'est la sienne. Voilà, c'est le fil conducteur. Donc après, c'est plus facile pour nous de parler. Il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément quand c'est sa mère qui nous dit. Et du coup, il y a un peu le psychiatre pour faire l'arbitre, on va dire. Un arbitrage essentiel pour progresser. Johan n'a fumé que 7 juin depuis Noël. Il a donc nettement réduit sa consommation de cannabis sans pression, à son rythme. Un adolescent à qui on dit à 16, 17 ans, le cannabis, tu arrêtes. Il ne l'entend pas. Donc il faut plutôt faire en sorte qu'ils investissent d'autres choses qui vont leur permettre de se détacher du produit, plutôt que de dire directement, on arrête. Parce que derrière, c'est le vide et derrière, c'est l'inconnu. Qui va s'en sortir ? Parce que l'objectif, c'est qu'il s'en sorte du cannabis, bien sûr. Mais l'objectif, c'est qu'il s'en sorte dans sa vie et qu'il se sente bien, qu'il soit heureux, épanoui. Donc voilà, ce que je vais lui dire, c'est que, ce que je lui dis tout le temps, que je l'aime.